Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi de mars. Et pour comprendre comment tourne la planète finance lorsqu'elle tourne autour de gros vilains mensonges, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour va s'intituler naturellement un rallye tout pourri. Oui parce que le rallye haussier de mercredi, plus 2% après 58 séances à se morfondre entre on va dire grosso modo 4008 et 4009 à Paris. Pour se retrouver d'un seul coup à 4960, personne ne l'avait vu venir. Et derrière on nous balance des explications à faire ruer un cheval de bois. Même un gosse de 5 ans n'y croirait pas. Mais comme c'est des adultes qui manipulent beaucoup d'argent, et bien là on les prend au sérieux. Oui, hier on voudrait nous convaincre que c'est le ton présidentiel de Donald Trump qui a rassuré tout le monde. Et que là-haut ce détaux que nous promettent les membres de la Fed est une bonne nouvelle. Bon maintenant je vais vous la jouer un petit peu comme cela aurait pu ou dû se dérouler normalement hier. Qu'est-ce qu'aurait dit un gérant déconfie à l'issue d'une séance où le CAC 40 n'a pas perdu, n'a pas gagné 2,10% mais les a au contraire perdus ? Là, sans forcer son talent, sans être obligé de tordre la réalité et d'inventer des prétextes idiots, comment aurait-il justifié hier une baisse de moins 2 à moins 2,30% ? Eh bien d'abord l'allocution de Trump. Alors oui, il avait mis une cravate club à rayures au lieu de sa cravate rouge et de sa casquette de campagne. Mais il ne nous a rien dit une nouvelle fois. C'est la troisième ou quatrième fois qu'il s'exprime, on va dire presque officiellement, pour ne rien dire. Son formidable plan fiscal, il n'en a pas dit un mot. Ses dépenses d'infrastructure, c'était déjà sa promesse de campagne. On n'avance pas, on n'en sait toujours pas plus. L'Obamacare, il veut le suspendre, soit pour le remplacer par quoi ? Il avait dit qu'il avait un super plan. Quel plan ? Il n'explique rien, il ne s'explique pas, il ne nous dit rien. Et c'est l'homme qui dirige le pays le plus puissant de la Terre et qui, discours après discours, nous répète toujours les mêmes choses et on n'avance pas. Alors, oui, hier, il y avait effectivement de quoi sanctionner l'absence de fond, le vide du discours de Donald Trump. La deuxième raison qui aurait justifié la hausse hier, c'était la future hausse de taux. Maintenant, je vous fais le gérant qui a été confronté à une baisse de moins 2% hier. Oui, on espérait que la fête patienterait au moins jusqu'au mois de mai, qu'on aurait encore au moins 3 mois d'argent gratuit. Mais non, mais non, la Fed ne tient pas compte d'une croissance qui reste, comme disait Janet Hagen, désespérément languissante. Et il semblerait qu'il veuille donner des gages à ceux qui craignent que l'inflation ne finisse par se retrouver en avance par rapport à la stratégie de la Fed. Mais qu'est-ce que ça veut dire une hausse de taux ? C'est de l'argent plus cher. Or, aujourd'hui, on n'a jamais vu autant de positions spéculatives achetées à crédit sur les marchés. Donc la hausse de taux, ça va augmenter le coût de portage. On a déjà constaté que la consommation pour les ménages les moins favorisés a tendance à stagner. Mais chaque fin de mois, ce sont plus de 50 millions d'Américains qui sont obligés de vivre à crédit. Le coût de la vie à crédit va encore augmenter. Et comme la croissance repose sur la consommation, si le coût du crédit à la consommation augmente, ça ne va pas arranger les affaires de la croissance américaine. Et puis en plus de ça, la hausse des taux, ça va soutenir le dollar. On n'a vraiment pas besoin de ça pour nos exportations. Alors oui, vraiment, la chute de 2% qu'on a eue hier, ce n'est pas cher payé. D'autant qu'en plus, on a grimpé pendant 21 séances consécutivement sans jamais retracer même de moins 0,2%. Il fallait bien qu'une correction arrive. On voit bien d'ailleurs que les cours ont été tirés jour après jour, jusqu'à l'absurde, jusqu'à atteindre la fin du mois de février au plus haut, ce qui était peut-être le but. Alors maintenant, si on repère 2%, il ne faut vraiment pas s'étonner. Bon, là, je vous ai convaincu ou vous avez l'impression que je vous ai raconté un petit peu n'importe quoi. Revenons donc sur la séance d'hier et les nouveaux records en cascade à Wall Street. Tiens, ça n'avait pas assez monté depuis les présidentielles. Le Dow Jones ne pouvait pas se contenter de 31 records depuis le 9 novembre. Il fallait qu'il en inscrive un 32e et le Nasdaq un 28e. Oui, on n'avait pas vraiment pricé toutes les merveilles que nous réserve l'avenir aux États-Unis. Un avenir radio puisque M. Trump parle de façon présidentielle. Non mais franchement, de qui se moque-t-on ? En fait, hier, qu'est-ce qu'on apprend en toute fin de journée ? Le prix d'introduction de Snap, c'est-à-dire Snapchat, 17 dollars. Alors c'est vrai, au départ on pensait que ce serait plutôt 20. Mais bon, même à 17 dollars, ça nous valorise Snap à 24 milliards de dollars. Ne cherchez pas, c'est plus que la capitalisation de Carrefour, plus que celle d'Essilor avant la fusion avec Luxottica. 24 milliards, c'est absolument colossal. C'est bien sûr davantage que Peugeot avec ses 100 000 salariés. Nous vous rappelons que Snap, c'est une gigantesque multinationale riche d'environ 400 salariés. Qui n'a jamais dégagé un dollar de profit. Et qui fait d'ailleurs pratiquement autant de pertes que de chiffres d'affaires. Et on va payer ça 24 milliards. Alors là, si on ne dit pas au secours, la bulle revient. C'est que vraiment, on ne veut pas voir. Alors quand on pense maintenant à l'introduction de Snap aujourd'hui à des prix totalement délirants. Est-ce qu'on n'a pas tiré les cours hier exprès pour créer ce petit climat de folie. Qui fait que chacun ira achener, enfin chacun, les gérants iront achener Snap. Au cas où des fois que ça ferait comme Facebook, que ça doublerait ou triplerait au bout de 2 ou 3 ans. En plus de ça, renseignement pris auprès de quelques amis qui travaillent sur les marchés. Le rallye d'hier n'a rien à voir avec Donald Trump, ni avec la perspective d'une hausse de taux dès le 15 mars. Hier, ça a été un short squeeze parfaitement organisé. Après plus de 50 séances de stagnation, et comme les indices n'y arrivent pas, et comme les signaux économiques restent mitigés, eh bien, beaucoup d'opérateurs se sont au fur et à mesure constitués une couverture en se disant que si les taux venaient à monter, ça ne sera pas bon pour les marchés. Donc, il y avait une sorte d'accumulation de petites positions de vente à découvert. Alors, petites, mais nombreuses. Et hier, on a décidé de déclencher les stops et de faire craquer tous ceux qui avaient pris des positions vendeuses. Ça s'appelle une manipulation de marché pure et simple. Et cette manipulation, on l'enrobe par les magnifiques mensonges que je vous ai décrits, c'est-à-dire ce Trump tellement présidentiel et cette hausse de taux tellement bienvenue. Non, hier, le rallye haussier, il a été organisé, orchestré et habillé de mensonges. D'où mon titre, un rallye tout pourri. Nous restons couverts.